Moi je ne prends pas, quand on va faire une infiltration, je ne prends pas un individu pour l'infiltrer. Selon les circonstances, je mets un binôme, je mets deux binômes, je mets une couverture et j'équipe. Pour que ces individus, s'ils risquent d'être en difficulté, ils puissent être secourus. Seuls qui viennent à leur secours, s'ils sont en difficulté, puissent être secourus, exfiltrés. Tout cela existe, on ne fait pas n'importe quoi. Effectivement, ces agents, on organise la mission pour qu'ils la réalisent avec succès, mais pour qu'ils rentrent à la maison aussi. Maintenant, ils peuvent tomber dans une situation difficile. Moi, je voulais dire que c'est la circonstance, j'ai perdu deux dents. Mais j'ai reçu un coup de tête, parce que j'ai décroché et je n'ai pas contrôlé les éléments qui étaient avec moi. Je me suis retrouvé pris au piège dans un petit groupe, c'était ici à Coloban. Et on m'a donné un coup de tête. Je me suis battu, j'ai failli être éventré. Il a dit, comment dire, j'ai encore dit, j'étais obligé de prendre mon arme, de taper sur la tête de l'individu. Je l'ai assommé, je ne sais même plus ce qu'il est devenu pour me libérer et partir, mais j'avais déjà perdu deux dents. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, pourquoi ça ? Mais c'est parce que c'est un métier. On n'est pas fait pour rentrer toujours à la maison intacte. On n'est même pas fait pour rentrer à la maison vivant. Là, réglez-vous ça. Déjà à l'école de police, quand vous en envoyez 100, s'ils rentrent dans les rangs 100, mais c'est un miracle. On commence à compter les morts, les blessés à l'école, à la formation. C'est comme dans tous les corps où on utilise des armes et la violence pour lutter contre la violence, que ce soit dans l'armée ou la gendarmerie. C'est des gens qui portent la tenue pour aller se livrer à un exercice dangereux. Ça, on le connaît, mais après, on essaie de se protéger pour pouvoir rentrer à la maison, ma grande. C'est comme ça que ça se passe. On l'accepte. Vous, ça peut vous poser un problème, mais c'est la condition du policier, c'est la condition du militaire. Quand vous voyez un militaire en tenue, dites-vous, celui-là, il a sacrifié une partie de sa vie. C'est la même chose pour le policier qui est là, sur la voie publique. Dès qu'il se met dans une situation d'intervention en sécurité publique, dangereuse ou en police judiciaire, oui, il est en danger. Il est en danger. On fait tout pour qu'il en sorte. C'est pourquoi vous en verrez toujours à qui il manque deux doigts, vous ne le savez pas. Parce que ce n'est pas dans les manifestations. Vous en verrez toujours qui boitille encore, vous ne le savez pas. C'est dans une intervention spécialisée, on ne fait pas de folklore avec. Il y en a qu'on appelle gaucher, il y en a qu'on appelle ceci, cela. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu des doigts, ils ont perdu une main, une grenade a éclaté dans la main, ils ont reçu une main. Donc, c'est effectivement ça. Mais on n'y peut rien, c'est le destin du policier. Alors, exercice très dangereux, il faudra le rappeler. Ce qui veut dire qu'en réalité, la police, elle est d'une importance capitale, justement, dans tous les pays. Mais commissaire, pour vous relancer, aujourd'hui, dans une manifestation, parce que c'est une question que l'on continue de se poser. Comment doit-on tirer une grenade lacrymogène ? Comment ? Comment doit-on tirer une grenade lacrymogène ? Parce qu'assez souvent, on voit sur le terrain des opérations, des policiers, en tout cas, donner l'impression qu'ils visent même le manifestant. Oui, mais ça, c'est une lecture que vous avez. Je vous ai dit qu'il y a un protocole qui règle tout cela. L'agent qui utilise un instrument, un engin comme ça, pour projeter des grenades, est formé. Pour projeter la grenade, il a des instructions, des connaissances, une maîtrise, pour savoir comment la grenade doit être projetée, quelle est la courbe de jet, à quel endroit il doit s'attendre à ce que la grenade tombe. S'il s'arrête, c'est parce qu'il y a problème. Mais on ne tire pas sur les manifestants. On jette une grenade pour barrer le passage. Parce que chaque grenade fait quelque chose. Vous avez des grenades lacrymogène qui sont là pour faire pleurer, qui sont là pour faire de la fumée, gêner, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Donc, ce ne sont pas des projectiles qui ont ce sens-là. Si quelqu'un reçoit une cuillère, c'est parce que la grenade est équipée comme ça, et que cet objet qui blesse ne fait pas partie du jeu normalement. Il était là simplement pour bloquer l'effet de la grenade, jusqu'à ce qu'on en ait besoin, on ne libérait que, et ça part. Mais ce n'est pas ça le jeu. Maintenant, comme on le dit, revenez toujours en arrière, dites-vous que celui qui use de cette arme-là ne fait que son travail. Celui qui l'a en face n'est pas son ennemi. Il y a, à chaque fois qu'on décrit la trajectoire d'une grenade qui a eu à commettre des dégâts, il y en a eu 200 qui ont été jetés, mais qui n'ont pas fait la même chose. Sinon, on aurait eu 200 dégâts sur le théâtre des opérations. Chaque unité a une caisse de grenade. Et ces grenades ne repartent pas au commissariat. Au contraire, on en jette autant qu'il faut pour gérer la situation. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, on amplifie, on s'arrête tout à fait là et qu'on sort. On le regrette toujours. On regrette toujours qu'un agent puisse être même maladroit. Quelquefois, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang-froid, qui s'affole, qui tire mal, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la chose. Et on s'en rend compte dans les rangs ce jour-là, quand on le met en opération. Par exemple, vous avez un élément, à la formation, on lui dit, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui le perturbe. On se retrouve dans une situation, il a une foule devant lui, mais il flippe. Il perd le contrôle. Il s'affole. Mais à ce moment, on est en pleine action. On ne peut plus le récupérer. Il faut qu'on finisse de dérouler pour pouvoir l'écarter. Et si vous regardez, à chaque fois qu'on a un élément, qu'on comprend comme ça, qui ne peut pas se gérer dans une situation comme ça, on a détecté quelqu'un qu'il faut mettre à l'écart. Vous le verrez au fourrier.